Cette chanson-là, c'était une chanson traditionnelle irlandaise. Et en fait, je pense qu'elle avait dû s'imprimer dans ma mémoire parce que dans les années 80, j'étais à peine née, bien sûr, elle passait en boucle sur toutes les radios, on peut encore l'entendre, cette chanson-là. Et en fait, c'est une chanson d'un compositeur anglais qui s'appelle Nick Cashow, ça s'appelle The Reader, et moi je pense qu'il a quelque chose de très irlandais dans le sang, ce garçon-là. En tout cas, j'ai trouvé cette mélodie très santé-tente et entraînante. On a eu envie de faire cette reprise, c'est la première fois qu'on se risque à ce genre de choses. J'ai envie de vous présenter les musiciens, justement, qui me font l'honneur de m'accompagner, ce soir et d'ailleurs tous les autres soirs. Le charmant jeune homme avec des lunettes et qui cherche ses partitions. Il joue du violoncelle, il s'appelle Julien Grattard. Il y a ce garçon-là que je présente souvent en dernier parce que sinon il est dissipé. Il a une sorte d'applaudimètre intégré et il juge que vous avez bien acclamé mon stélisme. Est-ce que vous pouvez faire mieux pour le suivant ? À la guitare, il s'est fait beau aussi pour vous ce soir, surtout pour les filles, bien sûr. Il s'appelle Cyril Morin. Applaudissements Je ne sais même plus comment continuer moi dans ces conditions-là. Il a aussi des lunettes et il est pas mal non plus. Ses lunettes sont vertes, c'est comme ça qu'on le différencie. Le violoncelle, il joue l'intercussion et il s'appelle Christophe Piau. Applaudissements Je garde donc le meilleur pour la fin. C'est lui qui a de beaux cheveux, je suis de la base. Il s'appelle Pascal Bucot. Applaudissements C'est aussi important pour moi de le présenter, même s'il n'est pas sur scène, mais il est très précieux, puisqu'il s'occupe du son, mais pas seulement, de beaucoup d'autres choses aussi. C'est un musicien hors pair, caché aujourd'hui parmi vous. Il s'appelle Simon Caby. Applaudissements C'était un plaisir parce qu'en fait, hier, nous étions en concert en Alsace et j'ai oublié de le présenter. Et le public m'a reproché de ne pas le faire et je n'ai pas dormi d'un nuit, moi. Donc je suis bien contente pour ce soir. Ce n'est pas tout à fait la fin du concert, mais on va quand même vous entraîner dans une petite série de danse. C'est souvent en usage, lorsqu'on est des troubadours comme nous, de clôturer la fête par quelque chose qui va laisser la joie dans le cœur des spectateurs. Et donc je vous propose de partir pour une suite de danse bretonnes et irlandaises entremêlées. Ça s'appelle le café de la danse ici, mais je ne crois pas que c'est très approprié que vous vous mettiez à danse. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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